Musique Josiane Bernard, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette version extra courte du décodage du foie, de votre foie, avec la médecine traditionnelle chinoise. Cet audio ne dure que quelques minutes, mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez un peu plus d'informations, un peu plus de culture et de divertissement, je vous invite à faire une pause de 30 minutes afin d'écouter la version longue intitulée « L'énergie du foie et le printemps ». Et, si cela n'est pas déjà fait, je vous conseille d'écouter également la courte vidéo de présentation qui vous permettra de mieux appréhender les décodages de vos organes et viscères. Dans la vision chinoise, vivant l'étude des ans fous, c'est-à-dire l'étude des organes et des viscères, le foie est associé à la saison du printemps, à l'élément bois et à l'émotion de la colère. Le foie est donc lié au printemps qui est la saison du renouveau. C'est une saison avec une très grande énergie, une très grande force, celle de la nature qui se renouvelle et pousse les plantes à sortir de terre et la sève à monter dans les arbres. C'est un mouvement d'une très grande amplitude. Si cette force s'exprime dans sa normalité, tout comme dans la nature, on va profiter de cette énergie de vigueur, de développement, de croissance et de renouveau. Mais, dans sa forme pathologique, cette puissante énergie peut se transformer en colère, en hyperréactivité et en débordement des tensions et frustrations au ressentiment accumulé. Dans sa forme pathologique, on va trouver des symptômes comme la sensation d'avoir l'abdomen distendu, des sautes d'humeur, pour les femmes des règles irrégulières avec des seins distendus et des soupirs et encore des soupirs, du style « Pouf, je dois faire ceci, Pouf, je dois faire cela. » Et la fatigue est là. On peut aussi trouver des personnes remontées, prêtes à bondir, avec une réelle irritabilité, avec cette sensation d'avoir une boule à la gorge et des migraines parfois. « Tous ces symptômes, ça vous parle, non ? » Eh bien, ces symptômes sont les tout premiers signes du dysfonctionnement de cette énergie. Car, si elle n'est pas prise à temps, elle peut évoluer en se transformant en chaleur, en rébellion du foie, là on trouvera des nausées et ou des vomissements. Puis, cette énergie peut encore évoluer en stade de sang du foie, en humilité, ou encore, dans son stade le plus avancé, en feu du foie. Mais revenons à l'émotion de colère. Voyez-vous, la colère peut s'exprimer contre soi-même, contre les autres, ou contre la marche du monde. Mais elle est tout aussi puissante lorsqu'elle reste à l'intérieur, lorsqu'elle est retenue. Qu'elle se traduise par de l'agitation ou par des frustrations, la colère génère toujours des blocages. Pour éviter donc les débordements de cette énergie et éviter au foie de perdre le contrôle, il convient d'adopter une attitude paisible et bienveillante envers soi-même et envers les autres et privilégier, bien entendu, une alimentation adaptée. Si vous voulez aller plus loin et savoir comment faire, je vous invite à écouter l'audio intitulé « L'énergie du foie et le printemps ». Vous y trouverez un décodage plus complet sur les plans physiologiques, émotionnels et spirituels. Consultez également l'article sur mon blog pour y trouver quelques conseils et recettes. Sur ce, je vous souhaite de bien chouchoter votre foi et de profiter de cette grande énergie de renouveau qui soutiendra votre force mais aussi vos beaux projets. Bye bye ! Au plaisir !